Palais de justice de Créteil. L'homme qui parle dans l'ombre avec son avocat et qui tient à garder l'anonymat doit passer dans quelques minutes devant le tribunal correctionnel. Il est accusé de louer des logements insalubres à prix d'or dans la banlieue parisienne. C'est ce qu'on appelle un marchand de sommeil. Ce procès fait la une de l'actualité pour une raison simple, c'est la première fois qu'un de ses propriétaires sans scrupules est jugé par un tribunal dans la région parisienne. Les logements loués par ce monsieur, nous sommes allés les voir, ils se trouvent à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Dans l'entrée, des murs décrépits. A l'étage, des files dénudées et des fuites d'eau dans les couloirs. Fatoumata habite un de ses appartements. En fait, il s'agit d'une chambre sous les combles de 5 mètres carrés. C'est là qu'elle vit depuis trois ans avec ses deux enfants. Pour y entrer, elle a dû payer une caution. Vous avez payé combien ici pour rentrer ici ? 1800 euros. Et le loyer ? 500 euros. 500 euros par mois, sans le moindre confort. Aucune norme d'hygiène et de sécurité ne sont respectées. Pour la cuisine, une bouteille de gaz. Et pour le bain, une douche dans un placard. Ici, c'est la salle, ma salle de don. Tellement qu'il y a... C'est salubre. Ma petite n'ose pas rentrer du foie. Et pour couronner le tout, la chambre est envahie par les cafards. Elle est partie même une fois à l'école avec... Dans ses bottes, il y avait des cafards dedans. Une situation difficile qui la coupe peu à peu de toute vie sociale. A cause de ça, tu ne peux même pas recevoir tes amis. C'est... On te voit ici, on te... On te met une image et on te dit que tu es sale. Des fois, il y a mes copines qui viennent, elles ne veulent même pas manger chez moi, c'est... Mais comment en est-on arrivé là ? L'immeuble se dégrade depuis plusieurs années déjà. Au rez-de-chaussée, Jean-Claude Perron a installé son atelier d'encadrement. Président du syndic, il travaille ici depuis 28 ans. Et il a vu le bâtiment se détériorer au fil des années. Ces problèmes existent depuis 1990, en réalité. Donc là, c'est des... Il y a eu des gens qui ont porté plainte. C'est pour cette raison-là que ça commence à bouger. Après les plaintes, la DAS se rend sur place et constate l'état de délabrement du 4e étage. Elle constate aussi que ses logements de 5 m2 sont trop petits pour être mis sur le marché. En France, la loi interdit de louer des habitations inférieures à 9 m2 ou à 20 m3. Le préfet intervient et donne un mois au propriétaire pour reloger les familles. Mais 8 mois plus tard, rien n'a changé. Le pire dans cette affaire est que le propriétaire de ses todis, l'homme qui passe aujourd'hui devant le tribunal correctionnel, est un professionnel de l'immobilier. Il possède 2 agences qui ont pignon sur rue à Paris. Mais il n'apprécie guère la présence des journalistes. Quand nous commençons à filmer les devantures de son établissement, il se précipite pour éteindre notre caméra, comme on le voit dans le reflet de la vitrine. Retour au palais de justice de Créteil. Fatoumata et les autres locataires sont venus témoigner contre le propriétaire. Logés dans des conditions illégales, ils demandent une indemnisation. Nous demandons une sanction financière importante parce qu'il y a un préjudice, parce que ce sont des personnes qui ont payé leur moyer. Nous demandons l'indemnisation d'un préjudice matériel parce qu'il y a des enfants sur place, des enfants qui ont subi des infections, qui ont subi nécessairement un traumatisme d'un point de vue psychologique. Le propriétaire refuse de nous accorder une interview. Son avocat nous répond à sa place. Lui dit, moi de toute façon, ces gens-là, c'était ou chez moi dans ces conditions-là, mais effectivement, vous ne savez jamais combien de temps les gens vont payer. Et quand ils cessent de payer, il est très difficile de les expulser, pas sur un plan matériel, parce que sur un plan matériel, c'est pas très très dur, mais sur un plan humain. Vous ne pouvez pas mettre les gens dehors, ils sont là, vous ne pouvez pas dire, tiens, toi, va-t'en, tu vas te retrouver à la rue. Donc il dit, c'est un espèce de risque que je prends. Ce risque, je le compense par un loyer qui est peut-être un petit peu plus élevé que la norme. C'est son point de vue. Il ne me semble pas complètement indéfendable parce qu'on peut penser que vaut peut-être mieux dormir dans 10 mètres carrés que dormir dehors. Sous couvert de générosité, le propriétaire aurait amassé plus de 300 000 euros en 5 ans. 360 000 euros, il y a à peu près 8 ou 9 logements sur des goyers de entre 400 et 500 euros. Donc faites le calcul sur 2002 jusqu'à ce jour, enfin jusqu'à août 2007, date de l'arrêté. Effectivement, ce sont des sommes considérables, sachant que c'est une personne qui était déjà dans une situation de fortune très favorisée. Mardi 13 mai, le tribunal a rendu sa décision. Le propriétaire est condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à 12 000 euros d'amende, avec obligation d'indemniser ses victimes. Fatoumata devrait recevoir 9 000 euros de dommages et intérêts. Le procureur de la République, trouvant la décision trop clémente à l'égard du propriétaire, a décidé de faire appel.